Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Chantal. Tu vas nous parler aujourd'hui non pas d'une flûte de champagne, mais de la flûte hollandaise, toi qui es le cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Oui absolument. Alors cette flûte hollandaise, elle est très intéressante puisque c'est un navire tout à fait de création complètement hollandaise justement, qui par sa conception, c'est-à-dire en fait c'est un bateau qui va être peu coûteux à produire, qui va être optimisé pour le transport et qui va nécessiter un équipage restreint, donc bien évidemment un bateau beaucoup plus économique. Et cette flûte qui va être créée effectivement par les hollandais va commencer à capter une partie très très importante du fret bordelais, à savoir à peu près 70% du fret sera transporté par les hollandais, dont 65% je crois du vin. Et là-dessus Colbert va réagir de façon très violente et comme on savait il était capable d'avoir des positions très strictes et donc avec un décret, une sorte de décret, donc effectivement l'exclusive, il va imposer au bordelais de dire si vous voulez continuer à commercer avec les Antilles, si vous voulez continuer à commercer à vendre votre vin, eh bien il va falloir que vous le fassiez avec vos propres bateaux, donc devenez armateurs. Et à partir de là, c'est évident que ça va imposer au bordelais effectivement de devenir armateurs et de construire des navires. Alors cette flûte, elle est très originale parce qu'effectivement, c'est un bateau qui est en bois de sapin ou de pin, qui est donc beaucoup plus léger que les bateaux qui étaient construits avec du chêne. Il est très solide, il est équipé de trois mâts, il porte des voiles carrés, il a un faible tir en dos, il permet donc de sortir facilement des ports hollandais où des hauts fonds sableux sont très nombreux, mais aussi c'est un bateau qui est rond à l'avant et rond à l'arrière, ce qui lui permet d'avoir une capacité maximale. Donc à partir de là, c'est un commerçant qui s'appelle Peter Johans Ljorn, à qui l'on doit les dessins de la première flûte construite en 1595 à Hurn, port aussi actif du reste qu'à Amsterdam, que effectivement, ce bateau va être construit, la Concorde, le premier, qui va passer donc effectivement, entre autres, le Cap Horn au XVIIe siècle. Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est que grâce à ce bateau, on va dire, Bordeaux va reprendre un peu la main sur la construction navale et va redevenir, et ou va devenir plutôt, le premier port de construction navale en Europe au XVIIIe siècle. Donc nous devons ça à deux choses, d'une part, effectivement, aux Hollandais, bien évidemment, mais aussi à Colbert. Et donc la Compagnie des Indes, entre autres, la Compagnie des Indes orientale, qui est une habituée des armements en flûte pour ces vaisseaux, va effectivement donc commander un certain nombre de navires, et ce qui fera que cette flûte connaîtra aussi des utilisations militaires, et donc vraiment une prédominance dans le domaine du marché des bateaux et des navires à voile. Merci Stéphane, puis-je dire que tu nous as enchanté avec cette flûte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada